Donc nous voilà sur le résumé du mois de février les amis, ou le mois que j'appelle la finition. Donc on va travailler sur le mois de février à partir de 4 semaines, donc 1, 2, 3, 4. Et on va travailler sur 5 jours, donc il n'y aura pas de repos comme la purification, samedi, dimanche, on n'utilise rien. On travaillait sur 4 jours, là on va travailler vraiment sur 7 jours sur 7. Donc du coup je vous ai résumé ici les produits, donc à savoir le seul qui est nouveau c'est le Medox et le Baciplus ou n'importe quel probiotique. Les gens qui n'ont pas de Baciplus ne peuvent pas travailler avec ce produit là, vous utilisez n'importe quel probiotique. Le Fertivite, un grand classique, la Colline, on travaille toute l'année avec. Et voilà, hop, il fait le focus. Donc le vinaigre de cidre ou bien le Digest. Moi comme j'avais fait la purification avec le Digest, je vais continuer avec le Digest. Et ceux qui n'ont pas le Digest, vous allez remplacer le Digest par le vinaigre de cidre, c'est ce que je fais tous les ans. Sauf cette année, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout du test de ce produit là. D'accord ? Donc du coup le mois de février, la première semaine, on va démarrer par le blanchiment. Donc le produit c'est Med, c'est 5 jours. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours de produit Med. suivi de 2 jours de pâté plus le Baciplus. Donc pour remettre les bonnes bactéries. Donc à savoir que pendant les 5 jours ici, c'est à peine le temps nécessaire pour qu'il y ait des impacts conséquents sur la flore intestinale. Et tout de suite, il faudra remettre en fait les bactéries positives, agrains positifs du produit Baciplus. Sinon des produits probiotiques disponibles en libre service, RAID, COMET, ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est pas important la marque là, mais juste la philosophie. C'est 5 jours de blanchiment suivi, je vais refaire le focus. 5 jours de blanchiment suivi de 2 jours de pâté, plus, pourquoi la pâté c'est le gras, plus les probiotiques. Et les prébiotiques, vous pouvez rajouter, mais ici il y a déjà des probiotiques et des prébiotiques. Ceux qui utilisent des produits à base de probiotiques uniquement, il faudra rajouter les prébiotiques. Voilà, donc la première semaine, on ne peut pas se tremper, c'est la purification des intestins en fait avec le produit MED et un probiotique et prébiotique. La deuxième semaine, là on va commencer en fait à préparer avec la vitamine E. Donc la deuxième semaine, on va donner 2 pâtés de suite. Donc ça c'est important de donner le Fertivite 2 fois de suite. 2 fois de suite et le probiotique aussi 2 fois de suite. Ça c'est important, il ne faut pas les espacer afin que la dose soit bonne pour que le corps puisse l'assimiler plus facilement. Donc 1 pâté plus Fertivite à tout le monde, plus 1 pâté plus Fertivite, j'ai mis une étoile pour les femelles. Donc 1 jour digeste pour remettre les bons paramètres intestinaux et on rebascule 2 jours de pâté. Pâté plus probiotique, basi plus pour tout le monde et pâté plus basi plus pour les femelles. Donc à chaque fois sur les pâtés il y a des étoiles, ça ne concerne que 2 femelles. Ensuite digeste comme ici et le dernier jour c'est la colline pour redémarrer un deuxième cycle de pâté, pâté, digeste, machin. La colline va nettoyer un peu ce qui reste pour redémarrer le lundi suivant sur le même programme. Donc je vous ai mis des flèches, ça veut dire on recopie et on recolle. Ça va être la même chose, fois 3 et si ceux qui ont commencé une semaine de retard vous décalez par exemple, vous allez peut-être déborder sur la première semaine du mois de mars, c'est absolument aucun problème. D'accord ? Donc à retenir, c'est la première semaine, elle est stratégique pour le Medox, 5 jours de suite plus 2 jours de pâté avec les probiotiques. Et là à partir de la deuxième semaine, c'est là où on va réinjecter en fait les probiotiques et le Fertivite. Donc 2 jours de pâté, 1 jour de pâté pour tout le monde plus Fertivite, 1 jour de pâté pour les femelles uniquement avec le Fertivite, 1 jour de Digest, pâté probiotique pour tout le monde, pâté probiotique uniquement pour les femelles, Digest et Colline. Ça veut dire pour les mâles, vous allez leur donner 1 jour de pâté, 1 jour de repos, Digest, 1 jour de pâté, 1 jour de repos, Digest, Colline et on repart. Pâté, repos, etc. Pour les femelles, non, le programme il est un peu plus chargé, pâté Ferti, pâté Ferti, Digest, pâté Bassi, pâté Bassi, Digest, Colline et on refait la boule. D'accord, donc là c'est uniquement les composants stratégiques, donc on a parlé du Medox, on a parlé du Fertivite et des probiotiques, par contre je vais détailler en fait les compositions de cette pâté là et de celle-ci, ce sont les mêmes en fait, ces deux là ce sont la même pâté et ces deux là ce sont la même. pour vous parler en fait de la vitamine D, du calcium et tous les oligo-éléments les mêmes. Donc voilà, donc ça, ça sera sur la partie pratique, donc je vous résume ici, donc le Medox sur le mois de février ou voire toute l'année, on va l'utiliser que 5 jours, les probiotiques on va les utiliser 2 jours qui suivent le blanchiment plus 2 fois par semaine sur le mois de février, le Fertivite on va l'utiliser 2 fois par semaine pour les femelles et 1 fois par semaine pour les mâles, et la choline on va l'utiliser une fréquence de 1 fois par semaine sur le mois de février, le vinaigre ou le Digest c'est 2 fois par semaine les amis. D'accord, donc ça permet, ce planning là ça permet en fait d'entretenir vos mâles, donc leur apporter quand même un peu de Fertivite, 6 vitamines, donc ne mélangez pas le Fertivite c'est pas que le E, c'est les 6 vitamines dont on va parler, plus la vitamine E qui est vraiment bien dosée. Donc les mâles ils vont prendre leur charge de vitamines ici, remise à zéro des paramètres intestinaux, une bonne charge de prébiotiques et probiotiques, remise à zéro de Digest, plus le nettoyage en fait de ce qui reste, ce que le corps il a cumulé pendant toute la semaine sera nettoyé ici pour redémarrer sur un nouveau cycle ou une nouvelle boucle. Et ça va durer normalement ces 3 semaines de suite. Et après c'est à 100 D les amis, si vous voyez que vos mâles ils sont déjà excités, ça ne sert à rien de leur mettre le Fertivite. Donc si vos mâles ils sont prêts ou si vos femelles ils sont trop engraissés, il faut diminuer. Après c'est de l'ajustement du cas par cas les amis, si vous avez un mâle qui est trop chaud machin, ne lui donnez pas de Fertivite, il est déjà prêt. Et c'est pareil pour des femelles. Si vous voyez que vos femelles sont trop gras machin, freinez sur les pâtés. Donc ça, moi je refuse de travailler sur des plannings comme ça les amis. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à respecter du mot par mot alors que dans l'élevage en fait des fois il y a des singletons, il y a des cas traités à part. Sinon on va leur faire plus mal qu'autre chose. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas par quoi commencer encore une fois, on a fait la même chose pour le mois de janvier, purification. On fait ce petit schéma explicatif pour la finition du mois de février. Mais encore une fois, il faut regarder vraiment ce qui se passe dans votre élevage. Si vous voyez qu'ils sont trop excités, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu un mois de purification au mois de janvier. Donc l'effet du Fertivite, les vitamines, la pâte, ça va les faire exciter. C'était tout l'intérêt de la purification un mois avant. Donc voilà, n'allez pas, ne dosez pas trop. Cette semaine-là, vous pouvez aller doucement sur le dosage. Si vous voyez qu'ils sont déjà prêts, vous conservez les doses ou vous stoppez les doses, une semaine sur deux par exemple. Mais si vous voyez que ça ne fait pas d'effet, vous augmentez les petites doses ici, mais suivant le même programme. Pour les mâles, on a dit pâté Fertivite, repos, digeste, pâté probiotique, repos, digeste, colline. Pour les femelles, pâté Fertivite, deux fois, digeste, pâté probiotique, deux fois, digeste et on finit par la colline les amis. Donc voilà les amis, je vous laisse avec la vidéo qui vous explique exactement le mois de février et qui vous donne quelques informations et astuces. Et je vous dis à plus. Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canards et des chers d'honneur. Encore une nouvelle vidéo sur le canard du 28. Et donc, comme promis, aujourd'hui, nous allons en fait aborder la phase suivante après la purification. Donc à savoir que certains éleveurs parlent de la préparation, mais la préparation, si vous voulez, c'est un gros mot qui veut tout dire et rien dire en même temps. Pourquoi ? Parce que la préparation, on la retrouve pour les concours, la préparation, on la retrouve avant la mue, juvélier. La préparation, on la retrouve quasiment en fait dans toutes les étapes de l'élevage des canardines et des chers d'honneur. C'est pour ça la préparation, mais laquelle ? La préparation au concours, aux expositions, avant la mue, etc. Donc là, il s'agit surtout de la préparation pour la reproduction. Et donc, du coup, moi, cette préparation, je la découpe en trois parties. Donc, on a déjà fait une première vidéo concernant la purification. Ceux qui viennent juste de s'abonner, je vous invite à regarder cette vidéo-là qui parle du mois de janvier, la purification des organes et les quatre produits que j'ai utilisés. Donc aujourd'hui, on est le 1er février et je démarre en fait la deuxième partie de la préparation que j'appelle personnellement la finition. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir certains détails, certains paramètres à régler, à filer petit à petit. Et le mois de mars, ça va être la dernière partie de la préparation que j'appelle la mise en cage avec d'autres paramètres à revoir et les dernières finitions à apporter sur vos installations, tout simplement sur le régime alimentaire de vos oiseaux. Donc les amis, comme vous l'avez bien compris, on va parler aujourd'hui de la partie finition qui va durer le mois de février. Donc je vous rappelle qu'il y a eu une purification. Aujourd'hui, on va démarrer la finition. Donc du coup, pourquoi je ne parlerai pas de la préparation pour deux choses. Je vous ai expliqué que la préparation, elle est liée à chaque étape de l'élevage. Donc voilà, à chaque activité prévue dans le cadre de l'élevage, il y a une préparation, même si on ne les appelle pas la préparation. Dans cette vidéo, on a fait la préparation des graines hivernales, la préparation aux expositions, surtout les oiseaux qui ne prennent pas de douche, comment dégraisser les pluies, machin. Et donc du coup, la préparation, c'est toute l'année et pas qu'un mois avant la reproduction. Donc c'est un mot que je trouve un peu vulgaire. Sinon, on dit clairement la préparation, la reproduction, pour que ça puisse nous dire quelques jours. Donc avant toute chose, les amis, pourquoi j'ai découpé cette préparation en trois étapes ? Donc vous avez compris l'intérêt de la purification. En mois de février, je vais commencer en fait à jouer sur six axes qu'on va balayer. Et suite à cette vidéo, il va y avoir des parties pratiques, comme d'habitude, concernant peut-être trois axes dans la même vidéo pratique plus tard. Je n'ai pas encore réfléchi comment découper ça. J'ai déjà filmé les vidéos, mais je ne sais pas comment je vais les compiler avant la diffusion sur YouTube. Donc du coup, on va voir aujourd'hui six axes pendant le mois de février qu'on va devoir gérer et paramétrer correctement. Mais tout d'abord, est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi la plupart des éleveurs travaillent à partir du mois de mars et d'autres au mois de décembre, ou d'autres au mois de janvier ? Aujourd'hui, autour de vous, si vous posez la question, il y a des gens qui ont déjà des nids, voire même des jeunes. En fait, c'est question de choix, les amis. Il y a des gens qui me laissent des commentaires sur la chaîne en paniquant pour me dire « Oui, pourquoi telle ou telle personne ils ont des jeunes et pas moi ? Est-ce que ma saison, elle est déjà terminée ? » Non, les amis. En temps normal, tout dépend de vos installations et vos techniques. Donc si vous avez suivi des techniques hivernales d'un éleveur, il faut continuer sur ces techniques-là. Vous ne pouvez pas commencer le mois de novembre, le mois de décembre à suivre quelqu'un et au mois de janvier, vous changez de programme, surtout les éleveurs de chardonnay, et vous suivez quelqu'un d'autre avec une autre méthode. C'est le meilleur moyen de faire rentrer vos oiseaux en fausse mue ou bien ils seront déjà fatigués de l'ancien programme. Donc les amis, c'est comme l'éclairage. Je vous ai expliqué que l'éclairage, c'est un programme qu'on met en place à partir de fin décembre, début janvier. Et il faudra respecter votre programme, votre algorithme. Il ne faut pas le chambouler. Donc si vous avez mis une méthode pour rallonger la longueur de journée, il faut la suivre jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin, avant de commencer à la modifier. Sinon, vous n'allez plus maîtriser ce paramètre d'éclairage qui est ultra important chez les oiseaux, plus précisément les chardonnay, puisque les canaries, encore une fois, sont moins délicats. Donc tout simplement, les amis, je vais vous expliquer pourquoi certains éleveurs préfèrent l'élevage en hiver, principalement pour deux raisons, les amis. Pour éviter les vagues de chaleur, vous savez qu'au mois de juin, au mois de juillet, et si on a la canicule, les oiseaux souffrent, surtout les locaux qui ne sont pas bien installés pour ventiler, etc. Donc les jeunes, ils sont étouffés, et c'est un des piliers qui va se transformer en maladie. Salmonella, colibacillus, pourquoi ? Parce que le système immunitaire, il va se fatiguer avec la chaleur, et les oiseaux sont dans des nids bien rembourrés, donc il y a une mauvaise ventilation. Donc tout ça, c'est des problèmes à éviter. Donc il y a des gens, ils ont décidé de ne pas travailler pendant la période où il est susceptible d'avoir des canicules. Donc ils ont avancé, anticipé la période de reproduction, pendant qu'il fait froid ou on dit un peu doux. Deuxième raison, les amis, il s'agit de la préparation au concours. Il y a certaines expositions au concours qui démarrent en septembre, et l'idéal, c'est d'avoir des jeunes avant pour avoir le temps nécessaire à la coloration, à la préparation avant le mois de septembre. Vous imaginez bien que des jeunes qui vont naître en mois de juin, en mois de juillet, ça sera très difficile de les préparer entre juillet et mois de septembre, ils ne seront pas présentables. Et donc du coup, voilà. On peut même rajouter une troisième raison, par exemple, c'est tout simplement éviter les poux, les parasites. Donc quand il fait chaud, il y a plus de chances que sur... Enfin, moi je dis les parasites, c'est l'hygiène. Après, ça dépend de la taille des élevages. Plus on a d'oiseaux et plus il y a un risque que ça nous attire des poux. Donc du coup, certains éleveurs, comme ils ont déjà eu cette mauvaise expérience auparavant, ils préfèrent travailler en hiver. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, il y a moins d'eux. Donc voilà, c'est juste ça les amis. Ne pensez pas que votre saison, elle est terminée. Non, la saison, elle vient juste de commencer. On est en cours de préparation pour ceux qui travaillent avec la lumière du jour ou ceux qui travaillent avec les éclairages industriels comme moi. Mais on se rapproche de l'éclairage naturel. On n'est pas trop loin de l'éclairage naturel. On est déphasé, je pense, de une demi-heure. Aujourd'hui, on est déphasé de une demi-heure et d'ici fin février, on sera déphasé de une heure. Donc une demi-heure le matin, une demi-heure, ce qui n'est pas vraiment énorme. D'accord ? Donc ça, c'est pour rassurer les gens qui ont déjà déni des jeunes et ils ne savent pas pourquoi. Tout simplement, les Canaris, dès qu'ils ont fini leur mue, ils sont capables de redémarrer en fait une saison, mais ils feront rarement trois tours, voire deux tours, parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps de récupération. Ils vont peut-être faire un bon tour et après, ils vont se fatiguer. Il va y avoir un deuxième tour avec plus ou moins des maladies, parce que le système immunitaire, il est au bas. Ils n'ont pas eu assez de récupération. Après, tout dépend de comment vous les avez préparés. Est-ce que vous avez pris un mois entre la fin de la mue et le premier tour où vous avez appliqué un bon programme de préparation, de récupération, etc. Donc ça, c'est propre. Ça s'appelle la technique de l'éleveur. Par contre, moi, je vous conseille juste de suivre un programme d'un éleveur novembre-décembre et à partir de janvier, vous changez complètement de programme. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a plus de chances que vos oiseaux vous lâchent en termes de fausse mue, en termes de fatigue, parce que premier programme, vous avez administré beaucoup de compléments alimentaires. Deuxième programme, encore beaucoup de compléments alimentaires. Il n'y a pas eu de nettoyage hépatique entre les deux. Donc tout ça, ça va cumuler en fait des produits dans le foie, dans le rein et dans la rate. et ce n'est pas bon pour les oiseaux, donc ils ont tendance à tomber mal. Donc voilà les amis. Donc ne vous inquiétez pas, la vraie saison commencera mi-fin mars, sinon les retardataires au mois d'avril. Moi, il y a deux ans, j'avais eu mes premiers oeufs début avril, ou vers le 7 avril, le 7 mai, pardon, avril, avril. Avril, si je ne dis pas de bêtises, le 1er ou le 7 avril, mais ce n'était pas pour autant une mauvaise saison. Au contraire, c'était l'une des meilleures saisons, des plus belles saisons. Après, les oiseaux, il ne faut pas penser que nous qui sommes bons. C'est les oiseaux en fait, ils vont à leur rythme. Ils ont une nature, chaque oiseau il a sa nature, il va à son rythme. Nous, on n'est là que pour les aider en structurant le programme correctement. Donc, il ne faut pas penser que nous qui sommes efficaces les amis, c'est les oiseaux qui le seront. Mais par contre, pour ça, on est là pour les aider. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Il reste le mois de mars, le mois d'avril, voire même le début du mois de mai pour les retardataires ou ceux qui sont à 100% éclairage naturel et sans trop de produits. D'accord ? Donc, maintenant, nous allons parler de ce mois-ci, le mois de février, que je considère en fait un mois de finition. Je vais vous expliquer pourquoi un mois de finition. Donc, dans ce mois-ci, je vais travailler 6 axes les amis. Donc, le premier axe, c'est la sélection. Donc là, déjà, on sort des oiseaux. Donc, du coup, déjà, le premier axe les amis, c'est la sélection. Les oiseaux qui sont en fausse mue aujourd'hui, vous les écartez. Vous n'appliquez pas de fertilis, vous n'appliquez pas d'autres compléments alimentaires pour la préparation et la reproduction. Donc, c'est inutile, les amis. C'est une perte d'argent et une perte de temps. Les oiseaux qui sont malades, coccidioses, méga bactéries, trichomonoses, mycoplasmoses, voilà, donc on a fait tout un groupe de maladies sur cette chaîne-là l'année dernière et on va encore poursuivre. Les gens de la communauté Badger, ils ont déjà le programme des maladies qu'on va voir. Et on va encore continuer sur les carences en B12 ou les Berry Berry, sur le Newcastle, voilà, sur le dessèchement. Donc, cette année, j'en ai fait l'expérience, en fait, le dessèchement, déshydratation, le dessèchement du cerveau, des cellules, ce qu'on appelle les synapses et les messages entre les organes et le cerveau. Donc, voilà, ça aussi, j'aimerais bien partager cette expérience-là. Donc, les amis, les oiseaux qui sont récemment guéris, quand je dis récemment guéris, c'est au mois de janvier, ou toujours malades, il faut les isoler, il faut les mettre de côté, pas de préparation en février pour eux, et il faut continuer à les soigner, espérer que d'ici l'année prochaine, vous pourrez les purifier pour les faire reproduire. Mais inutile, si vous avez 10 oiseaux, donc 4 qui sont malades, c'est inutile de préparer les 10, vous perdez juste votre argent et vous allez vous donner des faux espoirs, les amis. Donc, si vous voulez quelque chose de propre, une saison propre, maîtriser les paramètres. Ça ne sert à rien, je sais que je n'ai aucune chance qu'ils se reproduisent, ou même s'ils se reproduisent, il va donner des générations avec des points noirs, avec des maladies, machin, ça ne sert à rien pour moi d'aller plus loin. Vous isolez, donc le premier axe, c'est isoler ou sélectionner les oiseaux en bonne santé. On ne parle pas encore de mutation, je vais y venir au début mars. Donc, aujourd'hui, c'est la santé des oiseaux. Le premier axe, c'est sélectionner des oiseaux qui sont en bonne santé et écarter les fausses mues, écarter les oiseaux malades récemment traités. Deuxième axe, les amis, c'est se concentrer sur les paramètres de votre élevage. On a fait une vidéo l'année dernière, on a parlé de trois paramètres. La température, l'humidité et l'éclairage. Quand je dis éclairage, je parle de la durée, la longueur de la journée. Les gens qui travaillent en naturel, ils n'ont pas d'autre choix que de suivre la nature. Mais les gens comme moi qui travaillent en éclairage artificiel, revenaient voir la vidéo de l'année dernière. On avait détaillé ces trois paramètres et en plus de ces trois paramètres, on avait parlé en fait d'une vitamine. Je vais y revenir aussi dans cette vidéo, la vitamine D3. Donc, il faut regarder cette vidéo-là parce que je ne vais pas m'arrêter sur ces trois paramètres vu que l'année dernière, on a déjà fait une vidéo de 30 minutes très détaillée sur ces trois paramètres. Le troisième pilier, les amis, il s'agit du local, où vous allez reproduire, où le local, vous allez avoir vos jeunes. Donc, à bien choisir un coin, les gens qui n'ont pas de local, juste un coin dans votre appartement, dans votre maison, où il n'y ait pas trop de passages, il n'y a pas trop de bruit de télévision, il n'y a pas de travaux. Pourquoi ? Parce que les femelles chardonnisses sont très sensibles au bruit, sont très sensibles au passage des humains, etc. Tant qu'elles ne se sentent pas en sécurité, elle ne va pas faire le nid. Et tant qu'elle n'a pas fait le nid, elle ne va pas pendre. Juste pour vous expliquer qu'une femelle chardonnisses, si elle ne se sent pas en sécurité, si elle ne se sent pas bien, elle ne va pas faire le nid. Et même si elle ressent le besoin de pendre parce qu'il y a eu beaucoup de calcium ou parce qu'il y a eu beaucoup de vitamine E, elle va pendre directement dans la cage. Donc, c'est l'un des problèmes de pente un peu aléatoires. On va y revenir plus tard, un peu plus loin, en fait, dans l'essuie. D'accord ? Donc, choisissez un local un peu tranquille. L'idéal, c'est d'avoir un local spécial oiseau avec les trois paramètres, température, humidité, éclairage, réglé à eux et pas trop de bruit. Après, si vous n'avez pas un local, juste un coin dans votre maison, un coin où il n'y a pas trop de passage. Voilà, comme ça, ils prennent vite confiance. Encore un quatrième pilier, les amis, il s'agit des traitements antiparasites. Donc, ça, c'est comme le blanchiment. Il va falloir faire ça un mois avant la reproduction. Pourquoi ? Parce que ça va rester dans le sang avec une bonne dose pendant un mois. Après un mois, les substances dans le sang, elles ont tendance à disparaître petit à petit tout simplement parce que le foie et les reins vont les nettoyer petit à petit. Bon, ça va durer six mois dans le sang, mais on considère qu'un mois, le premier mois, le dosage des molécules reste assez important dans le sang. C'est pour ça qu'il faut le faire un mois. Et pourquoi le blanchiment, j'y reviendrai ? C'est juste pour laisser le temps à la flore intestinale de repousser correctement parce que les oiseaux ne peuvent pas se reproduire et surtout nourrir s'ils viennent juste d'être blanchis parce qu'ils n'auront pas. Même eux, ils ont un transit intestinal long et ralenti. Donc, il y aura forcément des problèmes avec les jeunes qui vont nourrir. Donc, les traitements antiparasites, là, il y a plusieurs écoles, les amis. Il y a ceux qui vont utiliser le savon noir, la terre de théatomée. Mais pour moi, ça, c'est une méthode archaïque qui demande... Pour moi, il y a plus de galère à faire ça qu'appliquer une goutte derrière la nuque d'un produit. Un produit, on en trouve aujourd'hui... Avant, il fallait passer par les vétérinaires. Aujourd'hui, bon, avec des petits dosages 0,10 ou 0,12 % d'Ivermectin, les produits sont libre-service sur Internet, les amis. Vous avez Nivodrop, vous avez toute une panoplie de chez Bifar, la marque Bifar qui propose en fait des traitements antiparasites, toujours la goutte. Donc, moi, je suis un adepte en fait de la boue derrière la nuque. Peu importe, est-ce que c'est l'Ivomec ou est-ce que c'est l'Ivermectin dilué ? Donc, je vais juste expliquer la différence entre l'Ivomec et l'Ivermectin dilué. Donc, avant, il n'y avait pas ce Ivomec. Le vétérinaire prenait de l'Ivermectin qu'il allait diluer dans des huiles essentielles lui-même. Et donc, en fonction de ce que vous élevez, il allait adapter les doses. Donc, pour un canarie, pour des oiseaux de taille canarie et chardonnée, il allait mettre 0,12% d'Ivermectin dans sa solution. Pour des pigeons ramiers ou voire des volailles à taille moyenne, il allait mettre 0,5%. Pour des grosses poules, etc., enfin d'autres volailles gros volumes, il allait mettre un autre. Voilà, donc ça, c'était le vétérinaire qui faisait ses solutions avant à partir de l'Ivermectin. Après, il y a eu en fait l'Ivomec. L'Ivomec, c'est une formule un peu complexe, mais qui va cacher la même molécule de l'Ivermectin. Sauf que le fond, c'est le même, la molécule active, c'est le même que l'Ivermectin. Mais la forme est différente, ce qu'on appelle le cheval de 3. Donc, les parasites, quand ils ont développé une intelligence, une résistance par rapport à la molécule nue de l'Ivermectin, il serait préférable d'alterner l'Ivermectin parce que la molécule, elle est cachée par un ensemble complexe de molécules. Ce qu'on appelle dans le langage, en fait, des vétérinaires, le cheval de 3. Pourquoi ? Parce que le parasite ne connaît pas le cheval de 3 et il ne sait pas qu'à l'intérieur, il y a le soldat qu'on appelle l'Ivermectin. Donc, l'Ivomec, c'est une formule complexe, les amis, qui cache une molécule active qu'on appelle l'Ivermectin. Et l'Ivermectin de chez votre vétérinaire, c'est une molécule nue, en fait, juste des huiles essentielles parce que ce genre de produit, il est plus actif dans un milieu un peu lipide, un milieu un peu gras, c'est d'où les huiles essentielles pour ne pas qu'elles puissent annuler ses effets. Pour conserver les effets de cette molécule-là, il faut absolument la diluer dans quelque chose. Tout à fait comme les vitamines, je vais y revenir tout à l'heure, les amis. Donc, voilà, juste la différence entre l'Ivomec et l'Ivermectin que certains mélangent, machin. Donc, voilà, l'Ivermectin, c'est une molécule utilisée même dans la médecine chez l'humain, en fait. Donc, les amis, l'Ivermectin, c'est une vieille molécule qui a fonctionné chez les humains, chez les animaux et ça a continué à fonctionner. Sauf qu'entre-temps, les parasites ont développé une mémoire à cette molécule-là. Là, ils ont une stratégie pour se défendre. Maintenant, la question pourquoi on l'applique derrière la nuque, sous les ailes, machin, c'est tout simplement, les amis. Ces produits-là vont fonctionner par voie cutanée, c'est-à-dire ils vont passer à travers l'herbe, l'épiderme, directement dans les vaisseaux sanguins qu'on a sur le tissu. Pourquoi ? Moi, je préfère la nuque. Donc, les ailes, pour moi, c'est moins efficace. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça va aller dans le sang, mais par contre, c'est à côté du système digestif. Et comment c'est ? S'il y a un produit ou une molécule qui va passer à travers la peau, rien ne l'empêche, en fait, d'aller dans les organes à côté. Sur la nuque, pourquoi ? Parce qu'il y a la trachée. Donc, pour moi, le plus efficace, c'est de l'appliquer dans la nuque. Pourquoi ? Parce qu'il y a la grosse laine primaire déjà, donc ça rentre bien efficacement dans le sang. Et en plus de ça, il y a la trachée, donc ça va déjà déverminer une bonne partie du système respiratoire, à savoir les sinus, les sacs aériens qui sont au niveau du cou, les sacs aériens, les kistariens qui sont en dessous des yeux, etc. Donc, pour moi, c'est plus efficace de faire une goutte. Par contre, ça se fait toujours en deux temps, les amis, même si vous n'avez pas de poux. On ne sait jamais. Un temps d'incubation des parasites, c'est toujours entre une semaine et deux semaines. Donc, vous appliquez l'antiparasite, une goutte derrière la nuque. Aujourd'hui, par exemple, dans deux semaines, vous refaites la même chose. On ne sait jamais. C'est pour la prévention. Je ne parle pas des gens qui sont déjà envahis par l'époux. Donc là, c'est autre chose. Des fois, même ces produits-là ne font rien. Il faut aller un peu sur des molécules plus fortes et plus puissantes, auprès du vétérinaire, bien sûr. Donc, les amis, voilà, je vous ai expliqué la différence entre l'Ivomec et l'Ivermecting. Je vous ai expliqué qu'est-ce qui est mieux de faire. Une derrière la nuque, c'est mieux qu'en dessous des ailes. Pourquoi en dessous des ailes ? Parce que tout simplement, en dessous des ailes, il y a une usine à gaz. En fait, le système cardiovasculaire, le système digestif, tout ça. Et moi, je ne préfère pas que ces molécules-là soient à proximité. Elles vont certes passer dans le foie plus tard, pendant les six mois. C'est normal. C'est le rôle du foie. C'est justement nettoyer ces molécules-là et le reste des médicaments. Mais bon, elle sera un peu moins agressive dans le temps que si on met directement une. Donc, si j'ai un conseil, encore chacun, il fait ce qu'il veut. Moi, je donne un conseil aux débutants. Mettez une goutte derrière la nuque pour deux choses. Il y a plus de chances qu'elle s'incorpore mieux via la voie cutanée dans la veine primaire. Et deuxième chose, c'est aller à côté de la trachée. Donc, les gens qui souffrent de la cariose respiratoire, de la trichomonose, tout ça. Je ne vais pas dire mycoplasmose parce que c'est plutôt une bactérie. Mais déjà, la cariose respiratoire et la trichomonose, des grosses maladies qui peuvent mettre des élevages caos. Déjà, là, vous avez moins de risques. Vous avez sécurisé en préventif. Maintenant, il y a des gens qui me disent, moi, j'ai déjà utilisé l'Ivomec. Il m'a tué mon oiseau. Moi, j'ai juste envie de leur poser une question. Vous avez acheté le produit où ? Est-ce qu'auprès d'un vétérinaire ? Est-ce que vous lui avez expliqué que c'était pour un canard ou c'était pour tel volaille ? Ou est-ce que vous avez acheté des produits sur, je ne sais pas, Facebook, YouTube, Internet, même sur les sites Internet ? Il faut lire, les amis. Il faut lire la notice. Il y a des notices et dans la notice, c'est précisé. Pour quel type d'oiseau ? Est-ce que ce sont les petits gabarits ou pas ? Parce que le dosage de l'Ivermectine, de la molécule Ivermectine, n'est pas le même entre les pigeons et les oiseaux. Alors aussi, les compléments alimentaires, c'est plus ou moins les mêmes parce que c'est toujours des acides aminés, c'est toujours des protéines. Bon, voilà, on n'est pas loin. Ça ne va pas rendre les oiseaux malades. Mais par contre, sur des molécules comme l'Ivermectine, ça peut tuer les cellules de l'oiseau. Ça peut tuer la connexion nerveuse entre le cerveau et les organes. C'est ce qui se passe, en fait. Les gens, ils appliquent un dosage de pigeons qui est 0,5% de concentration de cette molécule-là. Ça tue tous les synapses. Il n'y a plus de communication entre le cerveau, les systèmes respiratoires, entre le cerveau et le système cardiovasculaire. Et il n'y a plus de messages qui passent, en fait. On ne sait pas est-ce qu'il va respirer, il ne veut pas respirer, etc. Ça se traduit par des crises. Et donc, c'est tout à fait normal. Un conseil, ces produits-là, pour moi, ils ne devraient pas être en libre-service sur Internet. On doit passer systématiquement par les vétérinaires qui, eux, vont diluer ces produits-là en fonction de l'animal que vous avez chez vous. Est-ce que c'est un oiseau, un petit oiseau, oiseau d'eau taille moyenne, volaille moyenne, etc. Donc, voilà, les amis. Par contre, on n'est pas à l'abri qu'un oiseau. Mais par contre, la chance, je ne sais pas, 1 sur 1000, de tomber sur des oiseaux qui ont une allergie, en fait. Ils ont un point faible. Ils ne supportent pas cette molécule, comme les humains. On a des allergies, mais bon, ça, on ne peut pas le savoir. On n'est pas à l'abri qu'un de nos oiseaux, un parmi 100 ou parmi 1000, il ne supporte pas cette molécule-là et donc il va mal réagir. Encore une fois, quand c'est le vétérinaire qui nous a donné ça, vous pouvez lui ramener l'oiseau tout de suite pour qu'il puisse le réparer correctement. D'accord ? Donc, ça, c'était l'axe antiparasite. Les amis, je vais parler de l'axe blanchiment. Donc, pendant ce mois-ci, comme l'antiparasite, un mois avant la reproduction, il faut blanchir les oiseaux. Donc, la notion de blanchiment aujourd'hui, elle a pris beaucoup, beaucoup de tournure. Les amis, j'aimerais juste revenir sur l'historique du blanchiment. Avant, le blanchiment, c'était quoi ? Le vrai sens du blanchiment, c'était stériliser le tube digestif, exactement comme à la naissance. Et pour ceux qui ne connaissent pas cet aspect-là ou cette notion-là, je vous invite à regarder la vidéo de la flore intestinale qui a pris une heure. Et on a regardé comment se forme la flore intestinale depuis la naissance de l'oiseau jusqu'à la maturité qui était autour de 7 et 10 mois en fonction des espèces. Je ne parle pas des perroqués, je parle des espèces d'oiseaux comme les canaris, les mandarin, etc., les charlonins. Donc, avant, le blanchiment, en fait, c'était injecté un produit puissant. Donc, je ne vais pas remonter avant l'ESB 30%, mais juste à partir de l'ESB 30%, c'était à l'époque à laquelle j'avais déjà commencé à faire de l'élevage canariculture. En fait, l'idée, c'était de stériliser le tube digestif et réinjecter tout de suite des probiotiques ou des bonnes bactéries pour peupler le système digestif. D'accord ? Le temps que les mauvaises bactéries se reproduisent, nous, on a pris de l'avance parce qu'on a injecté des bonnes bactéries avec leur nourriture, ce qu'on appelle les probiotiques et prébiotiques. Aujourd'hui, au fil des temps, les amis, blanchiment sur blanchiment, blanchiment sur blanchiment, des gens qui utilisent, en fait, les produits n'importe comment, des gens qui utilisent des produits pour soigner, ils les utilisent pour blanchir. Donc, ce n'était pas du tout l'objectif. Aussi, les recettes naturelles, ils sont noms pour beaucoup, des problèmes digestifs après le blanchiment. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là. Je vais juste vous expliquer l'histoire du blanchiment. Blanchiment après blanchiment, les micro-organismes, en fait, ils ont développé une résistance. Donc, je parle surtout des grammes négatifs. Pourquoi ? Parce que les grammes négatifs, ils ont une paroi cellulaire beaucoup plus épaisse, qui les protège plus des antibiotiques. Donc, les antibiotiques les moins chers, tout ce qui dérive de la pénicilline. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, machin, la oxycine, la doxycine, machin, et j'en passe. Et donc, du coup, ces bactéries à grammes négatifs, pas forcément qui rendent malade l'oiseau, encore une fois, regardez la ville de la flore intestinale pour comprendre ce que c'est un gramme négatif et un gramme positif. Gramme négatif, ça ne rend pas forcément l'oiseau malade. Et gramme positif, ça ne protège pas forcément. Donc, le tube digestif d'un oiseau se compose de 80% de streptocoques, j'allais dire staphylococques, non, de streptocoques à grammes positifs. C'est d'où la réputation que les grammes négatifs sont mauvais. Non, c'est faux. Regardez la vidéo de la flore intestinale, vous allez mieux comprendre ce que c'est une flore intestinale et ce que c'est les bactéries. Donc, blanchiment sur blanchiment, ces micro-organismes, ils ont développé une résistance à certains produits qui se répétaient, qui se répétaient. Donc, ils sont devenus beaucoup plus résistants. Avec le même produit, en fait, on avait moins d'efficacité, on avait moins le résultat du blanchiment. Mais au fil des temps, les animaux, je faisais le blanchiment déjà il y a 10 ans. 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. J'avais déjà commencé à faire le blanchiment. Donc, ce n'est pas un nouveau mot, le blanchiment. Les gens qui découvrent ça, en fait, c'est une ancienne technique. Les produits, ils ont évolué, parce qu'encore une fois, à cause de... C'est comme le carbary, les gens, ils me demandent le carbary. Le carbary, l'humain, il a dévié son utilisation. Il est devenu une drogue humaine, c'est pour ça qu'ils ont arrêté cette molécule. Ils l'ont remplacée par l'alazole et des molécules similaires. Mais c'est pareil, l'ESB, il y avait trop d'abus. L'ESB 30%, il y avait trop d'abus. La molécule était interdite. Maintenant, il y a des produits type ESB+, ESB, méga-ESB, machin. Ça, c'est juste des produits. Ils n'auront jamais la même molécule, vu qu'elle est interdite aujourd'hui. Donc, c'est juste qu'ils vont profiter d'un an, d'un produit qui a bien fonctionné, pour vous vendre une idée ou une spéculation sur l'efficacité d'un nouveau produit. Mais soyez sûr, peu importe le type d'ESB, quelque chose ou quelque chose d'ESB, vous n'aurez pas la même efficacité que l'ESB 30% les ailes. Et donc, du coup, à travers le temps, les produits se réduisent, la panoplie de produits se réduise. Aujourd'hui, on se retrouve avec des éleveurs qui vont utiliser le Bicox pour blanchir. En fait, ce n'est pas du tout les études qui ont été menées pour ça. Le Bicox va viser des bactéries. Encore une fois, le Bicox ne trie pas. Mauvaise bactérie, bonne bactérie. Et le Bicox va cibler tout ce qui est moisissure, levure, champignons. Et le Bicox va viser les incubations, ce qui est un cube et ce qui est déjà adulte en termes de pathogènes. Mais, les amis, à la base, ces deux produits-là, c'est pour soigner quelque chose qu'on connaît. Ce n'est pas pour blanchir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et le blanchiment, c'est quoi ? C'est stérilisé parce qu'on ne sait jamais quel est le pourcentage des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries des parents avant qu'ils commencent à nourrir les jeunes. Et on le fait un mois avant pour supprimer tout, réinjecter des bonnes bactéries. Il y aura forcément des mauvaises bactéries qui vont s'incruster, mais en petite dose. Ça veut dire que les bonnes bactéries vont occuper la quasi-totalité du type digestif en attendant que les mauvaises bactéries se forment un petit peu. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et donc, du coup, là, quand on utilise le Bicox, c'est comme si nous sommes en train de soigner l'oiseau tout de suite pour ne pas qu'il tombe malade plus tard parce que ce n'est pas du tout l'objectif du blanchiment et ce n'est pas du tout fiable comme technique. Donc moi, vous allez me dire oui, mais dans ce cas-là, si on n'utilise pas le Bicox, qu'est-ce qu'on utilise ? Alors moi, je vous ai donné mon avis. Donc il y a des formules naturelles, les gens qui utilisent des formules naturelles. Je ne suis pas pour non plus. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas étudiées, les posologies ne sont pas maîtrisées, etc. Il y a d'autres qui vont... Je ne peux pas vous donner tous les produits, les amis. Vous tapez juste blanchiment canarie sur Internet. Vous allez voir, toutes les marques, elles ont au moins minimum un seul produit qui est l'équivalent du blanchiment. Mais aujourd'hui, c'est difficile de stériliser les tubes digestifs sans passer par des gros antibiotiques, pas ceux qui coûtent cher. Les antibiotiques qui vont rentrer dans les bactéries. On ne va pas les tuer tout de suite, mais ils vont ralentir la fabrication de la paroi cellulaire. Donc ça, ça coûte cher. Ou des antibiotiques qui vont rentrer dans la bactérie et ils vont dégrader son ADN ou l'ARN. Donc ça, c'est des molécules qui sont ultra chères, qui ne sont pas disponibles dans le cadre des animaux. Et ce n'est pas non plus l'objectif. Ce n'est pas de transformer son élevage en laboratoire, les amis. Donc moi, je vous ai donné mon avis l'année dernière. J'ai utilisé le MEDOX. Le MEDOX qui est à base des huiles essentielles. Il y a de la méthionine dedans. En fait, ce n'est pas quelque chose qui va juste agresser certaines bactéries. C'est aussi quelque chose qui va renforcer les cellules et qui va renforcer les bonnes bactéries parce qu'il y a de l'acide gras dedans. Il y a de la méthionine et on va voir ça dans les acides aminés et les protéines. Il y a de la méthionine et il y a de la lysine aussi. Et donc, du coup, les amis, ce produit-là, moi, je l'avais testé, c'est ma sixième année, je l'avais testé il y a cinq ans et il m'a donné un bon résultat. En fait, je n'étais pas obligé de stériliser le tube digestif. J'ai juste baissé la flore intestinale. En fait, j'ai baissé un peu les deux pathogènes et pas pathogènes, bonnes bactéries, mauvaises bactéries, champignons, machin, levures, et je réinjecte un probiotique. Après, le probiotique, il y a toute une panoplie aussi. Et j'ai remarqué que pendant les cinq ans de suite, en fait, je n'ai pas eu de problème de colibacillose, je n'ai pas eu de salmonelle, je n'ai pas eu de diarrhéonie, je n'ai pas eu de point noir. Je ne vais pas dire que le Medox, c'est le remède magique. Non, le Medox Toussaint ne fonctionne pas, c'est toute l'année. C'est pour ça que je vous ai dit la préparation, c'est toute l'année. C'est toute la préparation annuelle plus la finition avec ce produit-là va faire que vous n'aurez pas des problèmes qu'on a d'habitude sans passer par le blanchiment, sans passer par la préparation annuelle. Donc moi, j'en ai parlé de ce produit-là avec plusieurs vétérinières et il n'y en a aucun qui m'a dit non, ce n'est pas un bon produit. Il y a des gens qui ne le connaissaient pas, il y a des vétérinaires. Dernière réunion, je pense, il y a un mois et demi, un vétérinaire, il ne le connaissait pas, il a regardé sur Internet et il m'a dit vous pouvez le donner. Du moment, c'est à base de plan, ce n'est pas avec des molécules puissantes, ils ont joué ici sur les acides et j'offrirai un chapitre sur les acides aminés à chaîne longue, à chaîne courte, le rapport avec les protéines et aujourd'hui, on va regarder une partie des vitamines, etc. Mais bon, voilà. Donc moi, je favorise l'utilisation de Medox, mais pas n'importe comment. Il faut préparer vos oiseaux toute l'année et si vous utilisez le Medox, vous aurez à voir des bons résultats. Medox avec un probiotique. Maintenant, abordons le sujet des probiotiques. Alors, il faut savoir que les probiotiques qu'on a aujourd'hui en libre-service sur Internet, ce sont des probiotiques humains. Je vous ai déjà expliqué que l'histoire des probiotiques probiotiques, ça vient de l'humain qu'on a transposé sur les chevaux, sur les bovins, les chats, les chiens, machin, et ça finit chez les oeufs. Donc, il n'y a pas un seul prébiotique, je parle en Europe, qui a été étudié à partir de Bacil Volai. Sinon, il coûterait trop cher. Aujourd'hui, les vétérinaires travaillent avec un produit canadien qui coûte quand même assez cher, plus les frais, plus le délai de livraison. Mais par contre, cette marque qui s'appelle Bacil Plus, et d'ailleurs, j'en ai parlé il y a déjà un moment dans la communauté Badger pour qu'ils puissent anticiper ce probiotique. En fait, ce probiotique se compose de huit espèces de bacines, donc ce sont des bactéries à grains positifs, aviaires, donc ce ne sont pas humains, ce ne sont pas des bactéries humaines, ce sont des bactéries cultivées, mais des souches aviaires qu'on va réinjecter dans le tube digestif. Et apparemment, les vétérinaires, ils travaillent déjà avec, je ne sais pas pourquoi on n'a pas eu ces informations, mais depuis déjà deux ans, ici en France ou ici en Europe en général. Donc c'est un produit canadien qui a été étudié et cette marque-là, je vous laisse découvrir Bacil Plus, les amis, c'est une entreprise spécialisée dans les prébiotiques et probiotiques des chats, des chiens, des chats et de tous les animaux. Voilà, ils ne font que ça, donc vous avez déjà, ils n'ont pas beaucoup de panoplie de produits. Moi, j'aime RAID, moi je suis pro-RAID. Par contre, sur ce critère-là, Bacil Plus, ils ont largement dépassé les produits européens, allemands, belges, anglais, français, italiens, espagnols, etc. Et donc du coup, ce produit-là que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il est fait à base de bactéries, grains positifs, desséchés, mais à partir des souches aviaires, c'est-à-dire des oiseaux. Parce que la majorité des probiotiques normales, ils coûtent 10-15 euros, et 10-15 euros, est-ce que vous pensez vraiment que ce sont des bactéries d'oiseaux spécifiques, oiseaux qu'on a desséchés ? Non, ce sont des bactéries, des levures qui ont fonctionné sur les humains qu'on est en train de transposer sur les oiseaux, les amis. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, ça pourrait fonctionner, mais moi, cette année, j'ai envie de tester ce produit-là. J'ai fait le tour dans des forums au Canada, au Québec, à Montréal aussi, et tout le monde est content. C'est plutôt utilisé sur des perroquets, vu la durée, et la longévité des perroquets et leur prix, mais j'aimerais bien que ça puisse se banaliser aussi pour les canaris, les chardonnays, les oiseaux de petite taille ici en France. C'est pour ça, je parle de ce produit-là, les amis. Je vais le tester. Vous allez voir dans la pratique que je vais l'utiliser et je vais vous donner mon avis d'ici 2 mois, 3 mois, tout à fait comme le nutribur de ces 15, les amis. On arrive au dernier chapitre, les amis, le sixième axe qui est les vitamines. Et oui, les amis, pendant cette période-là, on va donner des vitamines. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les oiseaux, ils ont 13 vitamines au total. Mais par contre, il y en a juste 5 ou 6 qui ne produisent pas, ce qu'on appelle les vitamines essentielles parce que leur corps ne produise pas ou si les produit, il ne les produit pas assez pour couvrir, subvenir aux besoins en fait de l'oiseau. Donc du coup, ces 6 vitamines, on va les balayer aujourd'hui. Je vous ai déjà lancé 2-3 petites capsules sur des anciennes vidéos. Aujourd'hui, on va résumer. Pendant le mois de février, il va falloir injecter 6 vitamines, petite dose, pas trop de dose, petite dose, mais régulièrement. C'est-à-dire, toute l'année déjà, on les utilise, petite dose, une fois par semaine, sauf qu'en mois de février, ça va être petite dose, deux fois par semaine, mais deux fois de suite. C'est-à-dire, si vous leur donnez le lundi, il faut leur donner le mardi. Si vous donnez le mardi, le mercredi, il faut leur donner ça deux fois de suite. Pourquoi ? Pour laisser le temps aux organes d'assimiler correctement les molécules et les vitamines. Parce que si vous leur donnez aujourd'hui, trois jours après, les organes n'ont pas eu le temps d'absorber ces vitamines. Parce qu'ils ont été détruits par la colline entre deux ou autres les amis. Donc on va déjà parler de ces vitamines. Là où se trouvent ces vitamines-là ? Donc ces vitamines-là se trouvent dans tout ce qui est naturel, les fruits, les légumes, les fruits à coque, ce qu'on appelle les amandes, les noisettes, les machins. Et le problème, c'est qu'elles se trouvent à petite dose sur ce truc-là, d'où les compléments alimentaires. Donc moi, je défends toujours les compléments alimentaires. Ce ne sont pas des antibiotiques, ce sont des choses composées intelligemment dans un milieu chimique, c'est des choses naturelles composées dans un milieu chimique. Le milieu chimique, ce sont les additifs, les amis. Voilà. Et il faudra en donner ça toute l'année, surtout, surtout au mois de février. On va parler de ces vitamines-là. La plupart de ces vitamines-là sont déjà mélangées et disponibles dans les compléments alimentaires type, je vais parler des produits Versed Lagas parce que c'est surtout ça que j'utilise. Donc dans le Fertivite, ce n'est pas que de la vitamine E. C'est les six vitamines qu'on a en général chez Versed Lagas, en fait, tous leurs compléments alimentaires sous forme de poudre, contiennent ces six vitamines. Qu'est-ce qui va changer entre Mutavite, Fertivite et Omnivite ? Ce sont les pourcentages, la dose de chaque vitamine, chacun des six vitamines. D'accord ? Dans le Fertivite, il va y avoir plus de vitamine 1 que les cinq autres. Dans l'Omnivite, il va y avoir plus de vitamine K et de vitamine D que les autres. Et dans l'Omnivite, vice-versa. En fait, les Versed Lagas, c'est ça, c'est le même, leurs compléments alimentaires sont exactement composés de la même façon. C'est juste le dosage des vitamines qui va varier d'un produit à un autre. Et la plupart des marques, en fait, fonctionnent comme ça. Ça coûte moins cher et ça répond aux besoins. C'est quoi le besoin ? Le besoin, c'est d'avoir un complexe de ces six vitamines que le corps ne produit pas ou peut. Donc, ils les auront dans ce produit-là. Mais par contre, par rapport à la période, en période de mu, il faut favoriser la vitamine A, il faut favoriser la vitamine K. En période de reproduction, il faut favoriser la vitamine E, il faut favoriser la vitamine D. Voilà. Et donc, ils ont joué sur ce truc-là. Donc, juste pourquoi ? Parce que j'ai vu beaucoup de monde qui utilisent en fait le Fertivite avec le Mutavite ou le Fertivite avec l'Omnivite. Les jambes, c'est le même produit. C'est exactement le même produit, les mêmes vitamines, le même additif. Donc, vous êtes juste en train de doser. C'est comme si vous dosez deux fois vos produits. Donc, je vous ai expliqué que ce genre, cette série de produits, c'est exactement la même base, c'est juste le dosage d'une vitamine par rapport à l'autre qui va changer. Donc, on va commencer par, on ne va pas balayer les 13 vitamines, les amis, le PP, le B1, B12, machin. Je vais essayer de parler généralement. On a 6 vitamines à injecter pendant le mois de février. Attention, n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser 6 produits. Il y a un seul produit qui va les contenir, c'est le Fertivite. Et les gens qui ont déjà utilisé l'Omnivite ou le Mutavite, ils ont déjà injecté, sans le savoir, ces 6 vitamines. Et d'autres compléments alimentaires de d'autres marques aussi. Les produits raides, c'est pareil. Ou le Tabernil, les gens qui utilisent le Tabernil. Moi, j'utilise le Tabernil Total de temps en temps quand je vois que les oiseaux, ils ont un. C'est un complexe de ces 6 vitamines. Donc, on va commencer par la première vitamine, les amis, qui est la vitamine A. Voilà, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. La vitamine A, elle est liposoluble. Ça veut dire quoi ? S'il n'y a pas de graisse, la vitamine A ne va pas avoir un effet sur l'oiseau. Donc, la vitamine A, elle a besoin de graisse pour réagir dans le corps. D'où, engraisser les femelles, les amis. OK ? Donc, voilà, les mâles, il faut les engraisser, mais juste un petit chouillard pour ne pas que ça crée des problèmes de fertilité. La femelle, il lui faut de la graisse, pas parce qu'elle va faire la couvée, elle ne va pas manger. Oui, ça, c'est 50% des facteurs, mais les autres, 50%, c'est par rapport à ces vitamines-là qui n'agissent qu'en présence de gras, les amis. D'accord ? Deuxième caractéristique de cette vitamine-là, c'est qu'elle est antioxydante. Pourquoi antioxydante ? Ça veut dire quoi ? Quand vous achetez une ferraille, je ne sais pas, vous avez acheté une pelle, un râteau, avec le temps, le matériau va rouiller. Alors, les cellules du corps, c'est exactement pareil, que ce soit des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes, des cellules de la muqueuse, des intestins, les cellules rouillent et cette vitamine A va le rassurer, en fait, va les protéger, protéger leur surface, ce qu'on appelle un antioxydant. La vitamine A, elle est aussi essentielle dans la vue, les amis. C'est pour ça, il faut injeter la vitamine A en petite dose toute l'année, surtout au récessif blanc, à l'albino, au fao, au panaché, double facteur, au jaune, double facteur chez les chardonains. Voilà, quand les oiseaux ils ont les yeux dépigmentés ou rouges, il faut faire attention à leur donner des petites doses de vitamine A parce que ça va jouer pour leur vue. Les gens, ils disent, je vais opérer mon panaché, ils ne voient plus, je vais l'opérer, le vétérinaire n'y peut rien, commence déjà par injecter de la vitamine A et on verra. Je ne suis pas sûr que de telles opérations on puisse les faire. Moi, j'avais une femelle perroquée à rat au Macao, en fait, elle ne voyait pas un oeil, le vétérinaire, il m'a dit, avec l'autre oeil, elle peut largement vivre les 20 ans qui lui restent. Je suis tombé sur un vétérinaire intelligent, il m'a dit, ça ne sert à rien de lui opérer un oeil. J'imagine sur des petits oiseaux si les vétérinaires vont accepter le type canary d'opérer des yeux. Pour moi, c'est une mauvaise stratégie. Essayez de conserver l'autre oeil ou essayez d'administrer des vitamines pour voir si ça ne vient pas de la carence en vitamine A. Donc, la vision, c'est primordial. Il faut de la vitamine A. Dans la vidéo de la germination, je vous ai parlé de la régénération. Cette vitamine A, elle va régénérer toutes les cellules du tube digestif, respiratoire. Donc, à chaque fois qu'il y a une cellule qui est abîmée, elle va la réparer ou elle va la renouveler. Et cette vitamine A, on va la retrouver dans quasi tous les aliments naturels qui sont orangés. Tout type la citrouille, les carottes. C'est pour ça qu'on dit « mange les carottes », ça simule la vue. En fait, c'est par rapport à cette vitamine A. D'accord ? Donc, la vitamine A, c'est bon. Ensuite, la deuxième vitamine, c'est la vitamine de l'hézame. D'accord ? Donc, la vitamine B, par exemple, contrairement à la vitamine A, elle n'a pas besoin de gras. Pourquoi ? Parce qu'elle se dissout dans le sang, dans l'eau directement. Donc là, je vais vous différencier les vitamines où il faut du gras. C'est pour ça, il faut engraisser vos femelles pendant la période de février. Et des vitamines que vous pouvez donner toute l'année. Et là, la vitamine A, en fait, la vitamine B, pardon, se compose de plusieurs vitamines B1, B2, je vais parler de la vitamine B en général. Donc, c'est aussi un antioxydant, les amis, ça renforce les muscles, ça renforce les nerfs, c'est une vitamine qui va agir contre l'anémie, c'est une vitamine qui va agir contre la fatigue, donc plus ou moins. Les gens de la communauté badger savent très bien que j'ai préparé un sujet pour la carence en vitamine B12, les amis, et la maladie du beriberi, j'y viendrai dans les mois prochains, donc on ne va pas trop rester dessus, les amis. ABC, on va commencer par la vitamine C, les amis, tout à fait comme la vitamine B, elle est hydrosoluble, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de gras, donc une deuxième vitamine qui n'a pas besoin de gras. Cette vitamine-là, elle est aussi antioxydante, elle donne de l'énergie et surtout, elle favorise la transmission neurovasculaire ou neuromusculaire, voilà, donc elle favorise la communication entre le cerveau et c'est pour ça quand il y a trop d'hormones, il faut que les organes sachent ce que le cerveau il veut et je vais y revenir dans la vitamine E. Donc on a vu A, B, C, maintenant la vitamine D, donc elle a fait l'objet d'une vidéo l'année dernière concernant les trois paramètres, donc c'est une vitamine qui est très importante, elle est liposoluble comme la vitamine A, c'est-à-dire il faut de la graisse pour les femelles afin qu'elles puissent tirer profil de cette vitamine-là, elle est aussi antioxydante, elle stimule le système immunitaire, elle stimule les cellules, elle va stimuler les glandes du cerveau pour pouvoir fixer correctement le calcium, les amis, je ne vais pas trop rester dessus, pourquoi ? parce qu'elle a déjà fait l'objet d'une vidéo de l'année dernière que je vous recommande vivement. Donc on a vu A, B, C, D, donc pour l'instant on a vu deux vitamines elles ont besoin de gras et deux vitamines elles n'ont pas besoin de gras. La vitamine E, donc les gens qui font de l'élevage des oiseaux, en fait, ils réduisent la préparation à l'injection de cette vitamine E les amis. Donc cette vitamine E logiquement il faut la donner en petite dose comme la vitamine A toute l'année. Donc tout d'abord elle est liposoluble ça veut dire il lui faut du gras pour pouvoir agir. Elle est aussi antioxydante elle va protéger les cellules elle va simuler les fonctions cardiovasculaires elle va réguler le gras donc la vitamine E elle a un rôle très important avec le gras. Elle n'a pas que besoin du gras pour être efficace dans le corps elle va aussi le réguler donc elle a un impact sur la fixation des autres vitamines qui demandent le gras type la A et la D les amis. Et cette vitamine là aussi si vous vous rappelez elle va conserver les cellules elle a un pouvoir de conservation des cellules si vous vous rappelez quand je vous ai fait la vidéo de la purification je vous ai parlé du digeste le produit digeste les amis il contenait deux types d'additifs le E270 et le E28 et je vous ai dit que ce sont des acides qui vont conserver quelque chose comme les boîtes de conserve humains ils contiennent ces additifs en fait le E quelque chose c'est cette vitamine là sous forme d'acide je vous expliquerai plus tard c'est quoi le rôle entre les protéines les acides et c'est quoi le rôle entre les vitamines et les acides tout est le monde des micro-organismes autour des acides aminés je vous ferai une vidéo plus tard une fois qu'on a compris comment les acides aminés peuvent se transformer en vitamines en protéines etc végétales ou animales etc on va comprendre ce qu'on fait dans nos élevages et pourquoi on injecte tel ou tel complément alimentaire donc juste à retenir que cette vitamine là vous la connaissez tous mais vous avez jamais fait le lien donc moi je pensais quand je vous ai présenté le digeste je pensais que j'allais au moins avoir une dizaine une quinzaine de commentaires par rapport à ça parce que je vous ai parlé du E270 et le E28 je vous ai expliqué que ce sont des acides qui vont conserver en fait les substances du digeste en fait ce sont deux additifs en plus ils n'ont aucun en fait ils n'ont aucun pouvoir sur la période de purification sauf le pouvoir de préserver les molécules qui seront actives pendant la purification donc la vitamine E elle conserve la globalité en fait elle va s'incruster dans le gras des cellules donc la paroi cellulaire elle se compose de gras et elle va les protéger et les entretenir d'accord la vitamine K les amis et c'est la dernière on entend rarement pourquoi on entend rarement parce qu'il y a rarement des carences en vitamine K chez les oiseaux parce qu'ils mangent beaucoup trop riche je ne sais pas ah oui pardon c'est comme ça ah oui depuis tout à l'heure je vous montre les trucs à l'envers donc la vitamine K les amis c'est un anticoagulant donc comment dirais-je les oiseaux qui ont des donc excusez-moi c'est luposoluble c'est-à-dire elle a besoin de gras encore une fois elle est antioxydante elle va protéger les cellules par contre il faut faire attention les amis elle est c'est une molécule qui va venir cicatriser les hémorragies donc les gens qui ont une coccydiose une méga bactérie qui va se traduire par des saignements dans les fiantes digérés ou pas digérés on s'en fout soit marrant soit rouge clair les amis il faut utiliser il faut injecter après le traitement de vos oiseaux il faut leur injecter deux vitamines la vitamine A qui va régénérer le tissu musculaire ou de la muqueuse et la vitamine K qui va colmater ces hémorragies donc elle fait coaguler le sang attention à ne pas utiliser la vitamine K avec les produits naturels type ail ou type oignon et tous les dérivés de l'oignon pourquoi ? parce que ça annule l'effet de la vitamine en fait l'oignon est là et ça stimule en quelque sorte l'oiseau pourquoi ? parce qu'ils ont des substances qui vont faire dilater les vaisseaux sanguins et ils vont rendre le sang fluide ça veut dire les messages nerveux vont aller vite les réponses entre le cerveau et les organes vont aller vite et c'est ce qui va stimuler exciter les oiseaux la vitamine K les amis c'est un peu l'inverse c'est pour ça on n'entend plus parler d'elle mais normalement quand il y a une hémorragie chez un oiseau il faut absolument passer par la vitamine K qui va stopper l'hémorragie en faisant coaguler le sang mais encore une fois coaguler le sang ça a fait couler beaucoup d'encre des gens qui sont pour d'autres qui sont pour bon c'est la sixième c'est pour ça je vous ai parlé de cinq vitamines essentielles potentiellement la sixième la sixième c'est celle-ci et elle existe aussi dans vos compléments alimentaires bon les amis ça c'était l'explication théorique du mois de février je ferai aussi une ou deux vidéos pratiques pour vous expliquer le programme donc c'est un aperçu du fonctionnement de la partie février à savoir qu'il va y avoir la même vidéo la veille du 1er mars où je vais vous expliquer la partie finition ça veut dire la disposition des cages la formation des couples le choix de vos mutations donc ça va être six cinq ou six piliers comme ceux qu'on vient d'aborder ensemble les amis c'était Canary du 28 je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo sur la partie pratique et je vous remercie